Si l'on en croit M. Alain Savary, le ministre de l'éducation nationale, l'intention de sa réforme tient en deux idées, démocratisation et meilleure qualification. Un peu partout en France, les étudiants de diverses disciplines protestent pourtant contre la sélection, ils estiment qu'il n'y a pas eu de véritable concertation et redoutent l'examen de fin de deuxième année. Alors une première question générale, là vous M. Jacques Vaudiot, vous êtes le premier vice-président de la conférence des universités, des présidents de l'université, et en tant que tel, vous avez donc participé à l'élaboration de cette réforme. Alors est-ce que vous comprenez sincèrement la profonde inquiétude de ces jeunes qui manifestent actuellement ? Bien évidemment, je ne vois pas comment on pourrait ne pas la comprendre. Vous savez, faire une réforme c'est toujours difficile sans provoquer de réaction. Je rappelle simplement que la mise en place du premier cycle en 1973 avait suscité des grèves qui avaient duré six semaines. Et que la mise en place de la réforme du second cycle en 1976 avait provoqué des grèves qui avaient duré jusqu'à onze semaines dans la quasi-totalité des établissements. Alors que, d'une façon préventive cette fois, des grèves se manifestent dans certaines des universités françaises et dans certaines disciplines est certainement significatif. Je crois que ce qui est à observer c'est que ces mouvements concernent essentiellement les sciences de l'homme et les sciences sociales. Dans les disciplines technologiques qui constituent tout de même un enjeu phénoménal pour notre pays, jusqu'à présent nous n'avons rien vu. Ce qui me paraît évident c'est que les étudiants craignent quant à l'avenir, et on le comprend bien évidemment dans la conjoncture économique où l'on se trouve, et ils sont prêts finalement à recevoir toutes les informations qu'on peut leur donner plus ou moins bien contrôlées. Et à cet égard, ayant été personnellement associé à l'élaboration de cette loi, j'entends des interprétations qui sont absolument dénuées de tout fondement. Notamment, et j'espère qu'on y reviendra, sur cette fameuse sélection que je cherche vainement, du moins dans des conditions différentes de celles qui existent à l'heure actuelle. Mais je pense qu'on reviendra sur ce point. Alors vous, monsieur Savoie, vous trouvez que cette réforme n'a pas que des avantages, et vous trouvez que les étudiants ont bien des raisons de manifester ? Je pense effectivement que les étudiants ont bien des raisons de manifester, et les avantages, quant à moi, je les cherche. Je les cherche, et puisque nous parlons simplement de ce problème de sélection, dont monsieur Vaudiot vient de faire allusion à ce problème, précisément quand on voit la loi, il y a quelque chose d'extrêmement neuf, c'est d'une part qu'il peut y avoir une sélection à la fin du premier cycle, une sélection que je qualifierais avec d'autres de sauvage, puisque c'est dans les limites des capacités d'accueil des établissements, ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau, et que dans ce cadre-là, il peut y avoir concours, ou il peut y avoir examen de dossier, et c'est inscrit noir sur blanc dans la loi, dont j'ai relu le texte avant de venir sur ce plateau. Vous n'êtes pas d'accord ? Oui, non, absolument pas. Je crois que là, et Alain Savary a déjà donné des informations et des précisions, sur le sens d'un texte qui demande peut-être en effet à être rédigé d'une façon plus claire. Le concours. Nous nous sommes battus pour que les universités aient le droit de délivrer le meilleur des titres français, qui est le diplôme d'ingénieur. On ne peut pas délivrer un diplôme d'ingénieur s'il ne met pas un concours à l'entrée de la formation conduisant à la délivrance de ce graphe. Les limitations revêtant la forme de sélection sur dossier, faisant référence aux capacités d'accueil. Je suis désolé, cela existe. Lorsqu'on monte une maîtrise de sciences et techniques, quelle que soit la discipline, on limite le nombre des étudiants, et on le fait depuis dix ans. Lorsque l'on monte une maîtrise professionnelle, une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion, par exemple, pour prendre un domaine pas trop éloigné du vôtre, on limite le nombre des étudiants. Que dit la loi ? Elle dit que dans certaines formations, les universités pourront limiter les conditions d'accueil, ce qui signifie qu'elles pourront continuer à faire ce qu'elles font actuellement. Voilà rigoureusement ce que signifie cette référence à la sélection, et que les étudiants en droit ne se fassent pas de soucis, s'agissant des maîtrises de droit qui s'appelleront peut-être autrement. Ils n'auront pas demain de sélection, ils y entreront de droit, comme le dit le texte dans son premier alinéa, avec le diplôme de premier cycle. En revanche, lorsque, comme aujourd'hui, et on peut l'espérer plus qu'aujourd'hui, les disciplines juridiques monteront des maîtrises, par exemple, de fiscalité appliquée à l'entreprise, ou de gestion du personnel, comme aujourd'hui, elles feront une sélection, elles le font aujourd'hui, « Pourquoi serait-ce bien aujourd'hui et mauvais demain ? » Je crois que les paroles de M. Vaudiot ne suffiront pas à rassurer les étudiants, et tout spécialement les étudiants en droit, puisque je constate à tout le moins qu'après avoir nié l'existence d'une sélection sur dossier et sur concours dans la loi, il vient de la reconnaître à l'instant. De telle sorte que ce qui inquiète vivement les étudiants, c'est précisément qu'ils ont le sentiment qu'on tente de les lanterner, et qu'après avoir parlé de concertation, on nous sort un texte de loi qui, entre nous soit dit, est un véritable gruyère, puisque sur 68 articles et 30 pages, on réussit néanmoins à renvoyer à 50 décrets, donc par définition, nous ignorons le texte, on nie la spécificité des études juridiques, comme on nie la spécificité de toute filière, Ça devrait vous servir, parce que vous avez envie qu'on continue à discuter, donc s'il reste des flous, vous devez être plutôt content, non ? Comme ça, vous allez pouvoir faire entendre vos idées ? C'est ce que nous tentons de faire. Ce qui est fâcheux, c'est que nous soyons obligés, du moins en ce qui concerne les étudiants, de les faire entendre dans la rue, car a priori, c'est effectivement pas le lieu d'un débat démocratique. Moi, je suis un petit peu étonné, parce que M. Savary dit qu'il n'y aura, la sélection sera ni générale, ni obligatoire, maintenant. Donc, vous, à ce moment-là, vous êtes pour la sélection, et il y a une espèce de revirement, parce qu'autant je me souvienne, la gauche, lorsqu'elle était dans l'opposition, encourageait quelques étudiants à crier contre la sélection, donc maintenant, vous la rétablissez d'une certaine manière, ou tout au moins, vous la maintenez ? Oui, comme la professionnalisation, d'ailleurs. On a nié hier, et que maintenant, on prend comme un des grands axes de la loi. Il y a une chose qui m'étonne, c'est que beaucoup de ceux qui, hier, étaient pour la sélection et pour la professionnalisation, semblent trouver que la sélection et la professionnalisation sont aujourd'hui la pire des choses. Et je m'interroge, n'est-ce pas, sur les raisons de ce revirement. S'agissant de la gauche, eh bien, elle était hier contre la sélection, elle est encore aujourd'hui contre la sélection, sans vouloir remettre en cause celles qui existent, dans les IUT, par exemple, celles qui existent dans des filières de deuxième cycle que j'évoquais tout à l'heure. Il est évident que lorsque vous faites une formation relativement pointue, en escomptant un nombre de débouchés relativement connus, il serait stupide d'accueillir à l'intérieur cinq fois plus d'étudiants. De la même façon, lorsque vous faites une formation d'informaticien, avec un nombre de consoles données, il serait stupide d'accueillir plus d'étudiants que l'on ne peut en recevoir, puisque vous faisiez référence aux possibilités et aux capacités d'accueil. Eh bien, je ne sais pas qui a changé, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit la gauche. Je veux savoir, vous devriez être plutôt content qu'on prépare des étudiants vers des métiers où ils vont effectivement trouver un emploi. Bon, alors premièrement, ça c'est une affirmation qui me semble quelque peu gratuite, et pour répondre à ce qui vient d'être dit, moi je constate que, et on le sait, que les conversions les plus tardives sont souvent les plus sincères, pour ne pas dire les plus sectaires. Alors, d'une part, on nous affirme aujourd'hui et on nous vante les mérites d'une sélection qui me paraît, moi, incontrôlée. Je fais partie de ceux qui ont toujours dit et qui continuent de dire qu'il faut avoir le courage d'affirmer que tout système d'enseignement est par définition sélectif. Mais le problème est de savoir ce qu'il convient de mettre derrière ce vocable de sélection. S'agit-il d'une sélection quantitative, comme c'est le cas dans le projet de loi Savary, alors là, nous y sommes fondamentalement hostiles, ou s'agit-il d'une sélection qualitative ? Alors, il ne suffit pas de bonnes paroles et de dénégations, nous sommes des juristes, mes étudiants sont des juristes, et nous leur avons appris un certain nombre de choses. Nous lisons le texte et nous constatons, d'une part, qu'il y a sélection, d'autre part, qu'on les oriente vers un premier cycle qui, finalement, n'a pas de raison d'être, un premier cycle indifférencié, un premier cycle général pour toutes les disciplines. Ce qui veut donc dire de deux choses l'une, ou bien les études juridiques vont être dévalorisées si elles restent dans la même enveloppe temporelle, ou bien, au contraire, il conviendra d'allonger les formations, puisqu'on ne fera plus dans le premier cycle ce que nous faisons à l'heure actuelle. Mais vous êtes satisfait de la situation actuelle dans les études juridiques, notamment ? Non, il n'est pas en ce qui nous concerne, question de prôner le statu quo. Nous disons simplement que dans la loi, il y a un certain nombre de mesures qui sont particulièrement néfastes. Nous parlons pour l'instant de celles des mesures qui sensibilisent le plus les étudiants. Il y en a un certain nombre d'autres qui sensibilisent les enseignants, et dans lesquelles nous voyons une véritable tentative de mise au pas de l'université. Alors, je sais bien que c'est un mot... C'est une mise au pas politique, c'est ça ? Je ne sais pas si elle est politique au sens partisan du terme, mais en tout cas, elle est politique. Par définition, un texte de loi est politique. On l'enseigne dans nos facultés, dans nos universités, nous le savons. Alors, M. Vaudiot, vous qui avez participé à l'élaboration de cette réforme, vous êtes un militaire, vous êtes en train de mettre au pas les universités, c'est ça ? Oui, je crois que cette loi est profondément politique au sens noble du terme, car il est politique, en effet, de vouloir mettre un terme à l'abominable sélection par l'échec que nous connaissons à l'heure actuelle. 60% des étudiants qui entrent en premier site n'en sortent pas. Et ce que l'on veut, par l'orientation, dont on préfère en parler dans le corps de la loi, comme en 68, dans le titre, et ne pas le faire. Ça, c'est politique, en effet. Pratiquer une sélection, oui. Une sélection positive, c'est-à-dire faire en sorte que la sélection s'opère par le succès et non pas par l'échec. Ça, c'est politique, c'est certain. Mais on parlait à l'instant, et là, ce sont de pures et simples extrapolations, de textes d'application d'une loi qui n'est pas encore votée. Alors, comment pourrait-on connaître les textes d'application d'une loi qui n'est pas encore votée, et dont certains souhaitent d'ailleurs qu'elle ne le soit pas ? Alors, ils attaquent des textes qui, par définition, ne peuvent pas exister tant que la loi n'est pas votée. On nous dit qu'on va ruiner la spécificité des uns ou des autres. Je ne vois pas absolument pas en quoi. Je ne vois pas pourquoi. Vous aurez encore des premiers cycles d'études juridiques, parce que je ne pense pas que l'on découvre de meilleurs moyens de former des juristes que de leur enseigner le droit. Et je pense que cette idée simple a effleuré la pensée de ceux qui ont beaucoup consulté, d'ailleurs, pour élaborer ce texte. Alors, je veux poser une dernière question, M. Savoie. Alors, les juristes doivent être hostiles. Est-ce que certains professeurs de droit annoncent, paraît-il, une grève des examens ? Vous en êtes, de ces professeurs ? Personnellement, je ne suis pas de ces professeurs, puisque personnellement, j'estime qu'au regard des étudiants, la grève des examens est un mouvement suicidaire. En revanche, je compte au nombre des enseignants et des étudiants qui sont fondamentalement hostiles à ce projet. On nous abreuve de bonnes paroles. On nous fait croire. Alors, à partir de quand, vous souhaitez que ce projet, cette grève s'arrête ? Eh bien, dans un premier temps, et de ce point de vue, notre objectif est, j'allais dire, extrêmement modeste. Nous souhaitons le report de la discussion à la session d'automne, afin qu'enfin, une véritable concertation puisse s'ouvrir, qu'on puisse amender la loi, sur le projet de loi, pardon, sur celle de ces dispositions qui sont les plus critiquables. Et je dirais que nous n'avons que l'embarras du choix. Et je regrette, pour ma part, qu'on ait eu qu'une discussion qui soit par trop générale, qu'on n'ait pas abordé un petit peu le contenu de ce texte, où il y a un certain nombre de dispositions, où, à l'évidence, parce qu'en dehors des bonnes paroles, et j'allais dire, sous la paille des mots, il faut rechercher le grain des choses, eh bien, il y a un certain nombre de dispositions qui sont tout simplement néfastes pour l'université française, avec un U majuscule. Vous aurez peut-être l'occasion de vous retrouver, mais est-ce qu'il y a une possibilité de négociation ? Est-ce que vous avez des moyens d'arrêter cette grève ? Écoutez, lorsque le ministre lui-même explique ce que veulent dire les mots, ce sont des bonnes paroles, alors, lorsque l'on me donne des interprétations erronées, qui ne sont pas conformes aux intentions du gouvernement, d'une part, et très bientôt du législateur, je répondrai, moi, que, aux bonnes paroles, on répond par des procès d'intention. Vous êtes prêt à la discussion ? Il me paraît évident que, lorsque l'on a conduit pendant 18 mois la concertation qui a été conduite, on est toujours prêt à la discussion, mais, de grâce, respectons le fonctionnement des institutions républicaines. Le gouvernement a adopté ce projet, ce projet est devant le Parlement, c'est au Parlement à recevoir les doléances, c'est au Parlement à voter éventuellement les amendements qui apporteront les apaisements nécessaires quant à l'interprétation à donner à ce texte, car, je n'ose pas penser que l'on critique ce texte pour d'autres raisons que ce qui est dans ce texte, ce serait là un sujet qui ne me concernerait plus. Merci beaucoup. Maintenant, voyons la...